Quand on voit des adversaires venir taper sur les têtes quand un joueur a fait une faute, là pour le coup il faut que les arbitres sanctionnent. Un qui était chambrer, qui était affreux pour ça, c'était le gros Marc-Auchon. Sylvain Marc-Auchon était affreux. On joue un match, mêlée, à chaque mêlée on était bien, je poussais juste derrière lui. A chaque mêlée, tu as les adversaires pour la poussée adverse, donc se resserre et pousser, ou tu as un petit mot, 1, 2, 3, 4. Et à ce moment-là, impact, on est bien, la mêlée adverse dit 1, 2, 3, 4, et tu as le gros Marc-Auchon qui soulève le pied gauche et qui dit « vous êtes à fond là, sans déconner ? » Et puis il y a adverse qui voit ça, qui se dit « mais qu'est-ce que c'est ce mec, il arrive à soulever la jambe alors qu'on est en pleine poussée. » Le plus gros chambreur que j'ai pu connaître, et franchement, par moments c'était un peu limite, parce qu'il y a eu 2-3 petits trucs avec Mauricio Regardeau, où il y avait des vis-à-vis qui étaient un peu limite, mais bon, on gardera ça pour nous. Mais quand tu es joueur, c'est très très marrant et très très bon de pouvoir vivre des moments comme ça. Un mec qui chambre beaucoup, quand il se retrouve face à un mec qui ne baisse pas le regard, qui est un regard noir de tueur et à qui il tarde aucune chose, c'est de pouvoir le prendre sur une phase de combat. Au final, je crois que le mec qui chambre, il a pris un petit revers, c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais il y en a qui le font très bien, ceci dit, parce qu'il y en a qui peuvent vous rendre fou sur le terrain. Moi, je trouve que ça chambre le plus savant, quand même. Ouais, ça chambre le plus savant, tu avais toujours un petit mot. Tu avais des mecs qui commentaient carrément ce qu'ils faisaient dans leur... C'était ouf. Bon, après, des fois, tu ressortais avec une touffe de cheveux en moins, parce que moi, les cheveux, c'était quand même prédominant chez moi. Donc, des fois, je suis reparti, je suis rentré dans le vestiaire, j'avais un trou dans le crâne. Quand le tét est reparti, avec la colle, les cheveux et tout, quoi. J'ai... Enfin, bon, bref, il y a eu pas mal de situations un peu cocasses qui... Ouais, ça chambre un peu. Si tu es chambré, il fallait savoir aller jusqu'au bout. Tu pouvais à tout moment prendre un grand coup de tranche, prendre un grand coup de pompe aussi. Voilà, donc, tu ne pouvais pas tricher. Si tu n'étais pas prêt à aller jusqu'au bout, bon, c'est mieux de taire. Par rapport à nous et par rapport à cette période à la Harbonaise, ça chambrait peu. Parce qu'on était quand même un peu désagréable. Donc, il ne fallait pas ajouter de la poudre à ce qui pouvait exploser rapidement. Ouais, en effet, il y a des petits chambrages sur les en-avent, sur les pénalités, sur les ballons gagnés, perdus. Bon, c'est... Ça commence à faire partie du rugby. Je parle beaucoup, je crois, sur un terrain, mais jamais méchamment et pas pour... Voilà, jamais dans un mauvais état d'esprit, quoi, mais c'est plutôt, en général, bon enfant. On a quelques chambreuses, un petit peu, dans l'équipe, mais ça reste sympa. Je crois que ça chambre de plus en plus, en fait. Ça chambre de plus en plus parce que c'est une façon de déstabiliser l'adversaire. Je trouve ça assez délétère pour l'esprit général du rugby. Quand on voit des adversaires venir taper sur les têtes quand un joueur a fait une faute. Là, pour le coup, il faut que les arbitres sanctionnent parce qu'on sort de cette notion de respect des choses, quoi. De cette notion que véhicule notre sport. Sous-titrage Société Radio-Canada